ok alors les tables des couleurs dans photoshop cc les tables des couleurs c'est quelque chose qui existe depuis longtemps dans photoshop mais c'était pour les images pour le web en fait voyons un peu ça ok je vais prendre ça et je vais prendre ça ok voilà donc j'ai deux images et je vais modifier la première image avec des calques donc palette des calques où est-elle elle est là nouveau calque de réglages de type teint de saturation par exemple voilà j'ai l'effort dans les réglages en fait voilà ok on va dire que je veux une image comme ça bien autre calque de réglages que je mets par dessus courbe donc il s'agit de réglages globaux en fait je ne travaille pas sur une partie de l'image en particulier ok je vais faire comme ça qu'est ce que je peux faire encore comme nouveau calque de réglages où il n'y a pas grand chose un petit mélangeur de couches oui pourquoi pas transfert d'information d'une couche à l'autre ok ok bon j'y suis allé très fort dans le réglage peut-être un peu trop fort d'ailleurs le mélangeur de couches je vais le jeter finalement on va dire que ça c'est l'ambiance de mon image qui me plaît et je vais enregistrer le réglage donc menu fichier exportation table de correspondance de couleurs voilà alors ça c'est la précision de la table des couleurs vous connaissez le principe des tables des couleurs bon ben c'est des échantillonnages de couleurs dans une image en fait on prend les couleurs qui sont les plus présentes dans l'image en fait et là c'est pré réglé pour gars pour prendre les 32 couleurs les plus présentes dans l'image sinon on peut monter jusqu'à 256 bon je vais rester en 32 ça c'est les formats vers lesquels ça va être exporté c'est donc pour les utiliser dans d'autres logiciels donc ça va en fait faire ceci ça va mettre sans vous le voyez en fait ça va mettre sous les calques de réglages que j'ai créé ça va mettre plein de d'échantillons de de couleurs et regarder tiens tiens qu'est ce qu'il arrive à cet échantillon en fait quand je dis que ça va mettre plein ça va mettre 32 ici qu'est ce qu'il arrive à cet échantillon de couleurs quand on le place sous ses calques de réglages qu'est ce qui lui arrive il est transformé en quelle couleur donc c'est en fait une table de correspondance des couleurs qu'on est en train de faire en entrée on va avoir 32 échantillons photoshop va soumettre à mes calques de réglages et en sortie on va voir 32 échantillons obtenus la transformation la preuve la couleur par les calques de réglages c'est la table des couleurs en fait donc je vais l'enregistrer on peut même copyright et en fait non non le principe dont le principe c'est justement que tu crées les tu crées les calques dans photoshop c'est un outil que tu connais tu tu fais la modification d'image dans photoshop et tu vas exporter la table des couleurs pour pouvoir sur de la vidéo par exemple d'empreux à d'autres premières ou dans d'autres logiciels modifier n'importe quoi avec ces réglages là donc ce ne seront plus des calques mais on aura une description de ce que les calques faisaient et donc ça va marcher je vais appeler ça table des couleurs lion table des couleurs lion créé voilà ah c'est le dossier dans lequel j'ai mis en fait voilà alors dans photoshop je vais maintenant utiliser oui parce que j'ai parlé d'utiliser la table des couleurs dans un autre logiciel mais ça peut aussi s'utiliser dans dans photoshop même sur une autre image et donc voilà l'autre image et c'est donc voilà une autre image et je vais aller dans images réglages correspondance de couleurs vous connaissez ça correspondance de couleurs vous avez la possibilité ici déjà de il y en a déjà qui sont fournis avec avec photoshop en fait pour donner des ambiances couleurs aux photos comme de light voilà donc ça c'est l'éclairage à la bougie voilà ok ambiance de nuit ce sont des tables des couleurs qui sont fournis avec photoshop ah oui c'est image réglages correspondance de la couleur mais vous n'avez sans doute pas ça dans ces six en fait vous l'avez à ces cinq bien bon ce qui m'intéresse c'est de charger une table des couleurs donc look up table table des couleurs et laquelle je vais aller charger ben tant qu'à faire autant que j'aille charger celle que j'ai fait là tout à l'heure avec l'image du lion voilà oui il me l'a fait en plein de versions en fait c'est ce qu'on avait demandé mais je vais aller charger celle ci la 3dl et voilà vous avez modifié l'image ici de la bestiole avec la table des couleurs que vous aviez créé sur l'autre image et donc elles s'accordent bien ensemble en quelque sorte bien sûr j'aurais pu faire un groupe avec ces calques de réglages et déplacer le groupe sur n'importe quelle autre image j'obtiens très le même résultat c'est sûr si c'est pour rester dans photoshop ça n'est peut-être pas la chose la plus intéressante à faire l'étape des couleurs ok donc une autre image si je déplace de l'image du lion de l'image du lion je déplace le groupe de calques ben oui ça revient au même en fait mais il faut comprendre que l'intérêt c'est d'utiliser ailleurs en fait donc voilà donc ici sur le site ici comment créer vos propres tables de couleurs avec photoshop cc 2014 oui apparemment ce serait même dans cc 2014 ce n'est même pas dans cc tu l'as trouvé dans cc c'est que tu as cessé 2014 alors ok et bien voilà donc ça va pouvoir être utilisé pour modifier des vidéos dans adobe première des vidéos dans after effects vous connaissez la différence première c'est pour faire du montage vidéo after effects c'est pour faire des effets spéciaux sur les vidéos et speed grade ça vous connaissez sans doute pas c'est pour faire ce qu'on appelle du color grading c'est à dire modifier les couleurs dans les films tous les films que vous voyez au cinéma à la tv les séries tv même genre plus belle la vie les trucs les plus pourris c'est corrigé au niveau des couleurs pour donner une ambiance et ça ça peut faire partie du boulot de photographe aussi si vous êtes bon en retouches photo en travail de la couleur ça peut faire partie de vos activités supplémentaires donc il ya speed grade qui fait ça qui fait partie de la créative cloud il ya d'autres logiciels qui font du color grading oui là il vaut mieux vaut lui mettre 255 c'est l'idéal oui à l'exportation de la table des couleurs donc vous avez davinci resolve qui est un autre logiciel très connu pour faire de la retouche de films alors au niveau du prix il ya un peu tous les prix il est gratuit si vous l'utiliser sur des films qui ne dépassent pas 2000 lignes et la version avec la leur table de correction leur panneau leur clavier spécial en fait c'est quand même trente mille dollars et là ça peut corriger jusque aux quatre cas en fait aux 4000 lignes voire même au delà 8000 lignes donc pour le cinéma typiquement les caméras qui sont utilisés pour faire du cinéma en numérique voilà donc ça c'est la machine qu'il vous propose pour corriger rapidement les couleurs donc ce qu'il faut savoir c'est que c'est gratuit en fait c'est gratuit si vous restez dans la correction de couleurs sur des films jusqu'à deux des films vidéo jusqu'à 2000 lignes en fait donc du hd en fait du haut de la haute définition donc voilà et vous avez évidemment aussi speed grade de adobe qui est livré d'office avec la creative cloud et il ya d'autres logiciels qui font ça aussi bon et donc tout ça c'est ce qu'on appelle le color grading étalonnage en fait un étalonnage c'est ça voilà passer par exemple de l'image de gauche à l'image de droite pour faire une ambiance vraiment dans les films particulières donc le système qu'on vient de voir table des couleurs peut être utilisé pour faire ça voilà vous avez plein d'exemples images originales au dessus images corrigées en dessous et alors on peut aussi attaquer globalement la couleur des images bien sûr mais ce qui est intéressant aussi c'est de pouvoir amener de la lumière sur une partie de l'image en fait numériquement bien sûr l'idéal c'est de faire la prise de vue laisser dans l'ombre une partie de l'image et amener de la lumière sur une autre partie mais vous pouvez aussi donc faire du post processing pour amener l'attention sur une partie de l'image color grading in davinci resolve c'est le logiciel qu'on a vu et vous avez l'avant après ah c'est un boulot